Quant à Mouron, je vais vous présenter un type qui va vous plaire, je suis sûr. C'est un aventurier original ou un original aventurier, devrait-on plutôt dire. Olivier Racine, bonjour. Bonjour Jonas. Alors votre histoire, c'est que vous avez décidé, un beau jour, d'aller offrir un tableau à Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Il faut que vous nous racontiez ça. Alors je vais la jouer à l'envers. C'est-à-dire que j'étais dans un pub à Oushi, qui s'appelle le White House, et j'ai rencontré Michel Onfray, avec lui on a bu des bières et l'entarteur belge Noël Gordain. D'accord. Qui m'a parlé pendant 2-3 heures à Bordet, puis j'ai raconté cette histoire de Corée du Nord. Ce qui fait qu'au résultat, au final, Michel Onfray me dit, écoute mon vieux, il faut que tu écrives un livre rapide et court sur ce projet fou d'offrir un livre à Kim Jong-un, un livre, un tableau à Kim Jong-un. Résultat des courses, j'ai écrit le livre qui a été édité aux éditions Mon Village. On en voit de réédition tellement qu'il a eu de succès, donc c'est cool. Et puis effectivement, ce qui est retracé dans ce livre, c'est l'histoire, que dans le fond, on a un espèce de gars qui se retrouve dans une organisation de santé en tant que commercial. Et puis Kim Jong-un, le papa, est décédé, donc deuil national sur plusieurs mois. Toutes les nouvelles en parlaient. Et puis le truc absolument hallucinant, pour ne pas me répéter, c'est qu'il y avait un arbre avec des pilles. Et tu voyais tous ces Coréens qui hurlaient, oh, il est mort, quelle horreur ! Et puis du coup, le présentateur dit, regardez, même les pilles pleurent le décès du grand leader Kim Jong-un, le papa. Et donc ça, vous voyez ça à la télévision ? On voyait ça à la télévision. Et donc le lendemain au bureau, évidemment, je prends une photo de Kim Jong-un, puis je dis, celui qui fait le meilleur chiffre d'affaires devient le grand dirigeant suprême. Donc c'est un gag. Et puis à un moment donné, à force de jouer au con, je me suis fait foutre dehors. Et puis, mon dernier jour de boulot, j'ai dit à mes collègues de travail, bon ben les gars, puisque je n'ai plus rien à faire, je vais aller en Kim Jong-un, voir ses pilles. Je vais aller en Corée du Nord, voir ses pilles. Et puis, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à une approche un peu marrante. Donc comme Kim Jong-un a vécu ne vent à Berne, à Murie, dans le canton de Berne, que le Toblerone est fabriqué dans le canton de Berne, puis que dans le logo du Toblerone, c'est un triangle en forme de servin. Je me suis dit, je vais escalader le servin. J'ai été prendre un bout de caillou au sommet du servin. J'ai commandé un Toblerone géant et je suis parti via la Chine pour remettre ce cadeau avec tout ce matériel à Kim Jong-un. Et à ce moment-là, dans votre tête, tout semble logique. C'est tellement illogique. Moi, j'avais souvenir qu'au Vietnam, il y a 30 ans en arrière, les gens étaient très respectueux. Ils faisaient peur, mais ils étaient respectueux parce qu'ils n'étaient pas l'habitude de voir des gens comme nous. J'aurais fait ça aux Etats-Unis, ils m'auraient certainement fusillé, arrêté, mis par terre. Tandis que là-bas, c'est dangereux, mais en même temps, ils se disent, bon, si le Gaelin, qu'est-ce qu'il vient faire ? Donc, ils ont un peu peur. J'ai un peu joué là-dessus. Donc, vous débarquez à l'aéroport avec votre chocolat, votre bout de montagne, dans la valise, et vous arrivez en Corée du Nord. Exactement. Et là, ma grande surprise, ils veulent que je me tire. Ils veulent que je quitte l'aéroport pour partir là où je suis censé aller, c'est-à-dire à l'hôtel. Mais moi, je leur dis, non, non, moi, je ne veux pas partir. Moi, je veux que vous m'amiez quelqu'un qui puisse transmettre ce présent aux dirigeants. Mais comme je ne parle pas coréen, et qu'eux ne parlent pas anglais, c'est un bordel pas possible. Donc, j'ai commencé à faire des mimes pour mimer que le chocolat, j'avais été l'acheté, que le chocolat, c'est la même chose que le servin, qui est en triangle. Enfin, j'ai fait un bordel pas possible. J'ai bloqué l'avion pendant environ deux heures. Donc, toute la queue était bloquée de la sortie de l'avion. Et là, sont arrivés des militaires. Finalement, un mec avec des étoiles sur la tête. Ils sont arrivés avec une balance. Un pareil photo, ils ont mesuré la pierre. Ils ont mesuré le chocolat. Ils m'ont posé cent mille questions du genre « Qu'est-ce que votre papa fait ? Est-ce que vous êtes à l'armée ? Vous avez une soeur ? » Ils répétaient « Est-ce que j'étais tout seul dans l'avion ? » « Est-ce que quelqu'un peut avoir accès à mon bagage sans que j'en ai un contrôle visuel ? » C'est parti comme ça. Puis au final, le résultat, c'est « Ok, on confirme. On a compris votre message. » J'avais déjà préparé une lettre en anglais avec un mail de l'ambassade en Suisse parce que je m'étais protégé les fesses en me disant « Si j'ai un problème, je peux toujours dire que j'avais déjà fait un contact avec l'ambassade. » D'accord. Et donc, de là, ils m'ont dit « On fait le nécessaire. » Puis là, j'ai fait mon voyage en Corée du Nord qui n'était pas piqué des verres. À un moment, il y a un cadavre sur la route. On veut s'arrêter pour le porter secours. Le mec dit « Non, 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 il est juste sourd. On continue la route. » Un coup, on voit un truc incroyable. On voit deux yachts magnifiques. Deux yachts dans un pays où il n'y a même pas de voiture. C'est quoi ces yachts ? « Il n'y a pas de yachts ! » Le mec accélère parce qu'il ne veut pas nous montrer qu'il y a des yachts parce que c'est évidemment les yachts des dirigeants. Bien sûr. Ça, Pierre-Marcel Favre, qui était notre invité la semaine passée, nous en a un peu parlé de son voyage en Corée du Nord avec des guides. C'est semblable à ce que vous racontez finalement. Ça a l'air assez incroyable. Mais est-ce qu'il a reçu son Toblerone et son bout de serre ? Alors justement, j'allais y venir. Vous parlez de Paris-Marcel Favre. Mais effectivement, lui, on lui a saisi son attel. Moi aussi. Par contre, maintenant, on vous le laisse, votre téléphone portable. Donc ça a changé depuis quelques mois. Alors oui, effectivement, à un moment donné, on était en train de visiter l'industrie légère et lourde. C'est l'un en face de l'autre. C'est des espèces d'immeubles musées. Puis à un moment donné, panique générale, le guide qui était avec nous, « Il faut tout de suite partir ! » « Bon, on va où ? » « Il faut aller à l'hôtel, mettre chemise ! » « Chemise, chemise, cravate, pas de cravate. » « Pourquoi ? On va aller au milieu de la vie étrangère ? » Puis là, je me dis, il y a deux solutions. Soit ils pensent que je me suis foutu de leur gueule et puis je vais me retrouver au champ. Soit ils trouvent que l'idée est marrante. Plutôt que d'amener une Rolex à la con, comme le part des gens le font quand on va voir des dirigeants, une Rolex. Eh bien non, moi j'amène un chocolat symbolique. Puis en plus, comme c'est un pays de symbole, on peut critiquer la Corée. Mais enfin, je veux dire, ça n'en reste pas moins qu'on a le droit d'aller voir ce qui s'y passe, comme dans tous les autres pays. Puis je rappelle aux gens mal intentionnés qui pensent tout le temps que ce n'est pas correct d'aller là-bas. Je rappelle qu'en Thaïlande, il y a un gars qui s'est moqué du chien du roi sur Twitter. Il a pris 15 ans de prison. C'est une dictature douce. Donc j'entends chacun de rébellir dans sa porte. Pour en revenir à la Corée du Nord, j'en déduis que vous n'avez pas fini au champ vu que vous êtes avec nous au téléphone. Il a trouvé ça marrant, c'est ça ? Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire, parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'honneur de passer comme Dennis Rodman une soirée avec. En revanche, quand on est arrivé à l'hôtel où j'ai dû mettre ma chemise pour reprendre l'histoire, effectivement, on s'est retrouvé au cabinet du ministère des Affaires étrangères et j'ai été décoré par le directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères parce qu'ils avaient considéré que le geste que j'avais fait était un geste symbolique pour le peuple de cœur, ainsi que pour le dirigeant. Ce que j'ai trouvé assez sympathique de leur part. Et puis, voilà, je ne me vante pas d'avoir été décoré. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement là un double sentiment ? Je comprends bien que vous soyez fier d'avoir remis ce bout de montagne, mais on est quand même décoré par un pays dont on n'est pas forcément fier d'avoir la décoration, non ? Oui, mais là, je viens de le dire. Pierre Masselfa va être décoré par des pays africains où il semblerait qu'il n'y avait pas très... Oui, mais c'est son histoire. C'est ce que je veux dire. Et comme je disais avant avec la Thaïlande, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, je te donne une réponse à ta question. Puis, je vais même plus loin. Tu vas manger indien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas manger indien parce qu'il y a des intouchables qui sont traités comme de l'AM. Bien sûr. On va manger chinois alors que le Tibet... Vous y êtes allé pour faire une expérience, en fait. C'est ça. Je comprends bien. Je suis allé pour faire une expérience. Non, d'abord, c'était un pari. D'abord, c'était un gag. Après, c'était un pari. Après, c'est devenu une véritable aventure. Après, c'est devenu sentimental parce qu'il y a des choses que tu vois, malgré tout, les humains, parce qu'on ne peut pas parler des ordres au téléphone, mais il y a des choses que tu découvres, que tu ne vois pas ailleurs, qui te touchent. Il y a des gens qui te touchent, des sourires qui te touchent. Et puis, tout d'un coup, ça devient... Voilà, c'est fini. Vous avez mis tout ça dans votre livre où vous racontez finalement plus largement cette expérience en Corée du Nord et donc, on va pouvoir se les procurer aux éditions Mon Village. Moi, j'aimerais savoir si Quentin Mouron a une réaction, une question à poser. C'est Servin et Toblerone en Corée du Nord, le titre, si jamais. Parfait. Quentin Mouron. Mes catégories sont un peu faibles pour juger de tout ça. Je crois que je manque encore un peu de souffle, mais disons, c'est... Oui, c'est en tout cas une aventure qui, sans doute, mérite d'être goûtée. Vous avez bluffé. En tout cas, j'ai du plaisir à vous écouter et puis j'avais presque envie de vous dire maudit avec toutes ces malingouins qui te frappent de borge, d'embain, de la misère, d'endulé, cette job-là. Bien joué, bien joué. Manifestement, vous avez bien voyagé. Un Canadien sympathique sur les ondes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Olivier Racine. Merci. Je t'en prie, Jonas. Quentin, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada